Salut à tous et bienvenue sur Amaxxor7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, je suis content d'être avec vous. Ce soir c'est la dernière étape de notre menu de Noël, le dessert. Je vous propose du panna cotta, coco passion, super facile à réaliser parce que sur Amaxxor7, on aime ce qui est facile et ce qui est bon. Tout de suite, les ingrédients. Il vous faudra des fruits de la passion, 20 cl de crème liquide, 25 cl de lait de coco, 25 g de sucre, un sachet d'agar agar. La première étape consiste à mettre l'agar agar dans de l'eau très froide. Ensuite, on va faire chauffer la crème, le lait de coco et le sucre jusqu'à ébullition, puis on rajoutera l'agar agar. Il se peut qu'il reste des morceaux d'agar agar à la fin, donc n'hésitez pas à utiliser un chinois pour le filtrer. Puis, on vient verser la préparation à l'intérieur de notre vérine, qu'on va placer au frigo durant 2 à 4 heures, sachant que 4 heures, ce serait vraiment optimal. Ensuite, on va couper nos fruits de la passion, qu'on va directement mettre sur la panna cotta et ensuite vous n'avez plus qu'à réserver au frais et les sortir 5 minutes avant de servir. Et voilà mes amis, après l'effort, le réconfort, la dégustation. Donc, vous pouvez très bien prendre un coulis chez vous, acheter dans le commerce ou même si vous l'avez fait vous-même. Moi, je trouve que mettre le fruit directement dessus, c'est 10 fois plus naturel déjà. Et puis, je pense aussi que rien que je le sens, rien qu'à l'auteur, après un bon repas bien costaud, généralement à Noël, on mange bien, et bien là, ça fait vraiment une note de fraîcheur. On va voir maintenant. On va goûter tout de suite. Déjà, elle est bien compacte. Quelque chose de bien compacte. C'est une vraie panna cotta, simple, rapide. C'est excellent. On a le goût du lait de coco qu'on a mis dedans, avec la texture de la panna cotta un peu compacte, mais cliquer, carrément, ça fait un peu crémeux. C'est franchement, c'est super bon. C'est vraiment parfait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr, n'hésitez pas à me taguer dans les différents réseaux sociaux si vous la refaites chez vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plus ce petit menu de Noël que je vous ai proposé, que vous leur ferez chez vous ou que vous piquerez droite à gauche dedans pour faire justement votre menu, vos menus de Noël pardon. Et comme sur un max recette, on pense à tout le monde, vous pourrez observer que ce dessert, je l'ai fait vraiment pour tout le monde. J'ai pris de l'agar à l'agar, tout le monde est content. Mes amis, je vous souhaite un joyeux Noël et bien sûr, on se retrouve l'année prochaine pour des recettes encore plus gourmandes. Mais juste avant, je vous ai préparé un petit bonus, je ne vous en dis pas plus, restez connectés sur les réseaux sociaux. Et quant à nous, on se retrouve en 2017 pour un max recette. Sous-titrage Société Radio-Canada